La Burj Khalifa de Dubaï est la plus haute structure au monde réalisée par l'homme. Et l'une des plus belles réussites de l'histoire de l'ingénierie. L'imaginer demandait une ambition démesurée. La construire exige des nerfs d'acier pour assembler des grues plus longues, installer des fenêtres plus élevées et bâtir plus grands que jamais auparavant. Au départ, j'ai cru qu'ils étaient fous. Tout en écrivant une page d'histoire, ces différents acteurs l'ont filmé. Découvrez un gratte-ciel incroyable et les gens qui ont risqué leur réputation et leur vie pour le construire. « Tous ceux qui sont en dessous sont en danger. » À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, se dresse un géant architectural. Culminant à 828 mètres, la Burj Khalifa est le building le plus haut du monde. Cette tour, à 1,5 milliard de dollars, a été inaugurée en 2010 par un feu d'artifice des plus spectaculaires. Pour cela, il a fallu un changement de décor radical. 6 ans plus tôt, quand le chantier commence, il n'y a ici qu'un désert. En janvier 2004, la première pierre de la tour est posée sur le site. Pour un ouvrage pharaonique comme celui-ci, chaque jour compte. « Le temps, c'est de l'argent. Des sommes pharaamineuses sont engagées. Il faut terminer dans les temps pour récupérer l'investissement rapidement. » C'est à David Bradford, le chef de chantier, qu'échoua la responsabilité de mener les travaux à bien et à temps. « J'étais ravi d'obtenir ce chantier. C'est un rêve qui se réalise. Construire le plus haut building du monde. Combien de personnes auront cette chance ? » Mais quand David entame sa mission, les architectes n'ont pas encore terminé les plans complexes de la tour. « Avec un édifice comme celui-ci, il faut aller très vite. On ne peut pas attendre que tous les dessins soient prêts. Sinon, on peut patienter trois ans dans son bureau avant qu'il se passe quoi que ce soit. » Même si de grandes parties de la structure sont encore sur la table à dessin, elle s'élance déjà vers le ciel. Pour construire une tour de cette taille le plus rapidement possible, on allie béton armé et la technique dite autogrimpante. A la base du bâtiment, des moules sont assemblées dans lesquelles sont insérés des piliers de renfort et du béton écoulé. Une fois le béton durci, les moules sont montées au niveau suivant. Et le processus se répète. Grâce à ce système, l'édifice s'élève au rythme d'un étage par semaine. « On pose le cadre de cette façon, on glisse l'armature à l'intérieur, on verse le béton liquide par le haut. Deux heures plus tard, le béton a durci. On dégage les formes et avec le système de levage hydraulique, on les remonte au-dessus du nouveau mur. Ça se fait automatiquement de 4 mètres à chaque fois. » La Burj Khalifa a été pensée par le promoteur immobilier d'Ubayot, Emar. Il veut affirmer le rôle central de la ville sur l'échiquier financier mondial en construisant le plus haut gratte-ciel sur Terre. Pour cela, Emar fait appel à un des grands cabinets d'architectes américains, Skidmore Owings et Merrill. Leurs bureaux de S.O.M. sont à Chicago, capitale du gratte-ciel. Comme Bill Baker, ingénieur en chef, le sait, pour monter plus haut, il ne suffit pas de prendre d'anciens plans et d'y ajouter des étages. La hauteur supplémentaire pose des problèmes d'ingénierie très particuliers. « Nous sommes ici au 90e étage de la Willis Tower, qu'on appelait avant la Sears Tower. Avec cette vue sur Chicago, on a quasiment un échantillon de l'évolution des gratte-ciels sous les yeux. On a ici l'Hound Center, autrefois le Standard Oil Building. C'est une structure tubulaire simple. » Pour atteindre de nouvelles hauteurs, les architectes doivent à chaque fois mettre au point de nouveaux systèmes structurels. « Voici le prédécesseur de la Sears Tower, la tour John Hancock. C'est un tube renforcé. Ses contreventements en diagonale sur les quatre façades soudent les colonnes ensemble et donnent l'impression que ce n'est qu'un seul tube. L'une des dernières grandes inventions structurelles date de l'édification de la tour sur laquelle se trouve Bill Baker. Haute de 442 mètres, la Willis Tower a été le plus grand gratte-ciel du monde jusqu'en 1996. Elle a été érigée comme un faisceau de tubes. Soit neuf tours arrimés ensemble pour créer une seule et même structure rigide. Mais ce modèle a des limites. « Le tube en faisceau suffit pour cette hauteur, 442 mètres. Mais admettons qu'on veuille monter plus haut, disons jusqu'à 700 mètres. Il faut élargir la base. Mais ce faisant, on passe d'une largeur de 3 à 5 unités. Ce qui nous donne un espace supplémentaire immense, plus difficile à vendre. Et surtout, le bâtiment devient très profond. Or, dans un building, l'intérêt est d'avoir vu sur l'extérieur. Ici, les occupants sont si loin des fenêtres que le bâtiment est inutilisable. Pour dessiner une tour plus haute avec des intérieurs clairs, Baker et son équipe imaginent un nouveau système structurel. Pour la Burge Khalifa, nous avons utilisé la technique du noyau renforcé. Le noyau est un hexagone central au centre du bâtiment qui va faire en sorte qu'il résiste aux forces de torsion. Mais il est bien trop effilé pour atteindre des hauteurs aussi extrêmes. Il faut donc le renforcer. Les renforces sont ces 3 ailes qui en partent et forment ces couloirs et ces murs. Ainsi, on a un noyau qui est consolidé par 3 ailes disposées en Y. Autant que je sache, ça n'a jamais été fait nulle part ailleurs. C'est une solution unique à un casse-tête passionnant. Grâce au concept de noyau renforcé, la lumière naturelle envahit les intérieurs. Ce système nous permet d'aller très très haut, tout en étant léger et aéré à l'intérieur. Ça donne l'impression d'être dans un immeuble de 10 étages et non de 160. Selon les plans de SOM, la base étendue de la tour vient soutenir le poids colossal de l'acier et du béton. Et plus le bâtiment monte, plus les renforts se retirent en spirale. La structure est ensuite recouverte d'une façade de verre réfléchissant haute performance pour renvoyer la chaleur et la lumière du désert. Si la Burge Califa était une voiture, ce serait une Lamborghini ou une Ferrari. On joue sur la performance et ce building est au sommet en la matière. Et cette qualité a un prix. Le coût de la construction est un secret bien gardé. Des chiffres assez vagues ont été avancés. On avoisine sans doute le milliard et demi de dollars. Mais nous n'avons pas eu accès à cette information et rien n'est encore définitif de toute façon. Faire de ce projet à un milliard de dollars une réalité est une œuvre titanesque. Les matériaux les plus élémentaires doivent être rendus hyper puissants. La résistance du béton est essentielle, cruciale. On a produit un béton ici qui ne ressemble à aucun autre. Plus de 25 ingrédients différents sont mélangés pour créer une matière qui reste liquide pendant l'acheminement puis se solidifie très rapidement. Mais utiliser cette mixture est un véritable défi à Dubaï par des températures qui dépassent les 45 degrés. Si le béton est trop chaud, il durcit instantanément et on n'a pas le temps de le couler. Ces opérations ont donc lieu pendant la nuit quand les températures sont plus basses et on incorpore de l'eau fraîche et des glaçons en liant. Et ce sont trois pompes parmi les plus puissantes du monde qui propulsent le mélange vers les hauteurs du bâtiment. Au cours de 32 mois, elles livreront 165 000 mètres cubes de béton. De quoi faire un trottoir long de 880 kilomètres. La structure de béton est ensuite couverte d'acier de construction. Alors que le gratte-ciel jaillit au-dessus du désert, hommes et machines vont atteindre des hauteurs encore jamais vues. Je suis de l'autre côté. 17 des 100 plus hauts gratte-ciels au monde se trouvent dans la ville de Dubaï. Mais ils sont sur le point d'être éclipsés par un monstre. La construction s'accélère. La Burj Khalifa gagne un nouvel étage tous les trois jours. Le but est de lancer la machine et qu'elle ne s'arrête plus jusqu'à ce que la tour soit terminée et livrée. Là, on pourra se détendre. La tour prend forme. Pourtant, un point fondamental n'est pas réglé. Les architectes n'ont toujours pas déterminé la hauteur finale du bâtiment. En général, on fait de légères modifications. Cette fois, elles sont majeures. Les fondations ont été posées bien avant qu'on connaisse la taille finale du building. La question doit être résolue et vite. Le record à battre est celui de Taipei 101, 508 mètres, à Taïwan. A l'origine, les plans de SOM ne montaient que 10 mètres plus haut. Nous ne voulions pas promettre plus que ce que nous étions sûrs de réaliser. Mais après quelques calculs, ils s'aperçoivent que la structure de la tour est si forte qu'ils peuvent la faire monter plus de 300 mètres plus haut. Le bâtiment s'est élevé de plus en plus haut, jusqu'à atteindre 725 mètres. Il est resté à cette hauteur pendant un temps, puis on a atteint les 800 mètres et on a mis la dernière pierre à 828 mètres. Une fois terminée, la berge se tiendra à 828 mètres au-dessus du sol. Reste à savoir si les fondations sont assez solides pour la soutenir. Très tôt, des analyses du sous-sol du site ont identifié un problème. C'est pas comme si on travaillait à New York où quand on creuse à 4 ou 5 mètres, on a un sol stable. On assoit les fondations sur le granit lui-même. Ici, on a une couche de sable de 3 ou 4 mètres, puis du grès fragile, du calcaire, rien de très bon. Heureusement, la science est là. L'avenir de la berge califa et de son poids colossal repose sur un principe scientifique unique. Le frottement. Il y a deux méthodes d'empilement. La première étant des pieux portants en pointe que l'on enfonce directement dans la roche dure qui supporte le poids. Ici, on a opté pour des pieux rainurés. Le poids de la tour est porté par les frottements latéraux sur le pieu. Les fondations de la berge reposent sur l'adhérence ultra-puissante entre le sol et les parois de chaque pieu. Sous le bâtiment, 192 pieux sont enterrés à 50 mètres de profondeur pour soutenir une plateforme en béton de 3,70 mètres d'épaisseur. Au-dessus de celle-ci s'élèvera un building de plus de 500 000 tonnes. Les chiffres sont si démesurés qu'il faut prévoir un certain degré de tassement dans les plans. Après avoir évalué le poids total avec les charges permanentes et d'exploitation, on suppose que le bâtiment descendra d'environ 7,5 cm. Mais le socle devrait tenir. Trois ans après le lancement des travaux, la tour atteint 512 mètres et 141 étages. Allez ! Allez ! Allez ! La Burj Khalifa devient le plus haut gratte-ciel de la planète. À cette altitude, l'acheminement des hommes et des matériaux est un véritable casse-tête. C'est le genre de problème typique que l'on a dans les grands gratte-ciels. On travaille ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. On descend les déchets, on remonte des matériaux pendant la nuit, il faut faire tourner les équipes le matin et le soir, mais finalement, il y a toujours des ouvriers là-haut. On n'a pas les moyens de les descendre. Il y a des toilettes, des cantines, ils prennent leur repas là-haut. Afin de déplacer les matériaux, trois des plus grandes grues de construction au monde sont présentes sur le chantier. Ce sont des grues hautement spécialisées. Elles sont immenses. Elles font plus de 120 tonnes à nu quand elles ne portent rien. L'exercice d'équilibriste qu'est leur installation revient à un groupe particulier. Sharif et son équipe de monteurs de grues. Ils viennent des quatre coins du monde et parlent souvent des langues différentes. Mais ils ont deux choses en commun. Des nerfs d'acier et une incroyable indifférence au vertige. Ils sont responsables de l'assemblage des grues et de leur bon fonctionnement. Le tout sans faire un pas de travers. Ils ne perdent jamais de vue qu'il y a le sol en bas du bâtiment. C'est extraordinaire de les voir aussi à l'aise. Les grues comprennent un mécanisme ingénieux d'auto-élévation qui leur permet de progresser le long du bâtiment pendant sa construction. Dès qu'un nouvel étage est terminé, Sharif et ses hommes ajoutent un niveau au soutien de la tour et relèvent chaque grue encore plus haut. Il faut avoir la main sûre pour manœuvrer la grue de construction la plus haute du monde. L'un des rares à qui l'on confie la tâche s'appelle Mohamed. Il est pakistanais. Je travaille 12 heures par jour de 7 heures du matin à 19 heures. La rumeur a couru que le grutier vivait dans la cabine mais c'est bien trop exigu et inconfortable. Suspendu à 700 mètres au-dessus du vide, la cabine de grue de Mohamed est presque deux fois plus haute que l'Empire State Building. J'aime bien travailler en altitude, ça me plaît. Ça ne me dérange pas de monter encore. Quelle que soit la hauteur à laquelle on me demande d'aller, j'irai. Alors que la Burj Khalifa vise les cieux, elle pénètre dans l'inconnu. Or, un élément d'une force impressionnante se fait de plus en plus menaçant. Pas seulement pour les ouvriers mais aussi pour le bâtiment dans son entier. Quand on construit le plus haut gratte-ciel au monde, il est un facteur à ne surtout pas ignorer. Notre préoccupation principale tout au long de ces travaux, c'est de respecter les lois de la nature, la pesanteur, le vent, le soleil. Et sur un méga gratte-ciel, l'élément le plus redoutable et le plus imprévisible est le vent. Quand on atteint cette altitude, la charge principale est en fait le vent. Ce n'est pas la charge permanente, le poids de la structure, du revêtement extérieur. Ce n'est pas la charge d'exploitation, les gens à l'intérieur qui est assez réduite. La charge du vent est bien plus forte. Il souffle sur les parois du gratte-ciel pour le tordre et le faire basculer. Aucun bâtiment n'illustre mieux ce problème que la tour John Hancock à Boston. Chef d'œuvre d'acier et de verre, haut de 240 mètres, le Hancock a été érigé dans les années 1970. Mais de graves complications sont vite apparues. Même par des vents modérés, la tour se balançait et les gens à l'intérieur souffraient du mal des transports. Et plus de 5000 panneaux de verre se sont envolés pour s'écraser plus bas sur le trottoir. Seule une redéfinition majeure de l'immeuble lui a épargné une fin tragique. Pour éviter que la burge subisse un sort similaire, l'équipe teste le bâtiment dans une soufflerie. Peter Erwin est l'un des meilleurs ingénieurs éoliens au monde. Ce sont les maquettes de différents bâtiments sur lesquels on a fait des tests. Celui-ci vous montre les formes parfois inhabituelles que dessinent les architectes. Regardez, celui-ci est en construction en Chine. Lorsqu'on intervient sur un projet d'ingénierie éolien, nous étudions deux aspects. Le premier, quels sont les comportements du vent dans la région du site en question ? Et le deuxième, comment cela affectera-t-il le bâtiment ? Peter et son équipe calculent que la burge devra supporter des rafales pouvant atteindre 240 km heure. Mais étant donné sa taille, un autre danger menace la tour. Plus le gratte-ciel s'élève, plus il s'affine et rencontre un phénomène particulier que l'on appelle détachement tourbillonnaire. « Voici une maquette de gratte-ciel. Le vent arrive d'ici. Ce qui se passe avec ce genre de bâtiment, c'est que des vortex viennent frapper et frotter les parois d'un côté, puis de l'autre. » En percutant les façades de l'immeuble, les tourbillons le font se balancer d'un côté à l'autre, parfois violemment. Les ingénieurs doivent s'assurer que cela ne risque pas d'endommager la tour. « Suite aux tests en soufflerie, trois améliorations aérodynamiques ont été faites. L'une d'elles a été d'adoucir la forme des coins des contreforts extérieurs. Ensuite, de réduire la largeur de la tour en altitude. Et la troisième, de faire pivoter la tour dans son intégralité à cause de l'orientation des vents dominants. Conséquence, le gratte-ciel est incroyablement stable, conçu spécialement pour éviter les détachements tourbillonnaires. « Cette forme désorganise le vent qui ne peut pas créer les forts vents de travers qui affectent bien d'autres bâtiments. » La Burj Khalifa est équipée pour résister aux vents violents qui balaient Dubaï. sur place, la superstructure poursuit son ascension. Terminée, la Burj Khalifa comprendra 900 appartements, un hôtel de 160 chambres et 37 niveaux de bureaux. Le bâtiment consommera jusqu'à 36 mégawatts d'électricité, de quoi alimenter une ville de 20 000 habitants. En cas de panne de courant, 5 énormes générateurs prendront la relève. Mais il faut d'abord pouvoir installer ces monstrueuses machines. « Trois jours avant Noël, le Père Noël m'a livré un générateur de 22 tonnes. Il y en a 5. Doucement ! Ne le quittez pas des yeux. On l'a combien ? 26. Ça devrait être 22. Quelqu'un, quelque part, a fait une grave erreur. Chacun des générateurs devrait peser 22 tonnes. Pourquoi on a 26 tonnes ? Je ne sais pas. Mais vous êtes incroyable, incroyable ! Tout est réglé pour moins de 25 tonnes. Le palonnier est paramétré sur moins de 25 tonnes. Les élingues font 6 tonnes chacune. 24 tonnes au total et on veut soulever 26 tonnes. Tous ceux qui sont en dessous sont en danger. Pourquoi tout de suite là mes ouvriers sont en danger ? Je suis désolé. 26 tonnes, vous êtes sûr ? Le générateur fait 4 tonnes de trop. À tout moment, les chaînes peuvent se briser. Descendez-le ! Ce n'est pas une science exacte. L'expérience compte plus que tout. Je ne risquerai pas la vie de mes hommes ou de mes machines. Sur les chantiers de cette échelle, la sécurité est primordiale. Il faut renforcer l'équipement de levage avant de pouvoir poser le générateur dans le bâtiment. On les a fait entrer par ce passage. Le premier était le plus dur, évidemment. Après, on savait comment s'y prendre. On est ici dans la station électrique qui est au cœur de l'édifice. C'est de là que vient toute l'électricité en cas de panne. Le chantier avance. David Bradford commence à sentir la pression des délais à tenir. Je me donne à 100% pour faire le meilleur travail possible. Et ça a des effets sur ma vie de famille. Je vois rarement ma femme depuis des mois, même si elle ne se plaint pas. Je rentre à la maison quand elle dort déjà et je pars le matin avant qu'elle se lève. et sa tâche va se compliquer davantage. On n'a pas le droit à l'erreur ici. C'est tout. À la moindre erreur, tout s'arrête. On s'expose à de gros dépassements de budget. Les équipements, le matériel des sous-traitants est immobilisé. On a des milliers d'hommes qui ne peuvent plus travailler. Il faut vérifier, revérifier. Tout doit être plus ou moins parfait à tous les niveaux du bâtiment. La superstructure est presque terminée. Mais c'est loin d'être parfait. Les panneaux de verre qui devraient déjà recouvrir la majeure partie du building ne sont toujours pas arrivés. Alors que la silhouette finale de la Burj Khalifa commence à se dessiner dans le brouillard, il devient urgent de revêtir la tour de sa façade de verre et d'acier. Au fur et à mesure de l'élévation de la tour, le bardage doit venir fermer le bâtiment pour créer un environnement intérieur dans lequel on puisse travailler, installer des équipements, effectuer des tâches mécaniques. Pour rendre la tour habitable, il faut la fermer. Isoler le bâtiment du vent, de la pluie et du sable est un ouvrage gigantesque. 24 348 panneaux individuels doivent être assemblés et installés sur l'extérieur. Mais le fournisseur qui avait été retenu a fait faillite. Les risques de dépassement de délai et de budget sont de plus en plus grands. « Chaque jour chômé, chaque jour d'indécision coûte une fortune. » L'entreprise locale Arabian Aluminium offrira la solution de rechange. Ils font appel à un solutionneur de problèmes pour lancer les opérations. « J'ai sauté dans un avion, je suis arrivé à Dubaï et on m'a conduit sur le site. On m'a expliqué en quoi consistait le travail. J'ai levé les yeux et j'ai dit « waouh ! » et on n'était même pas à la moitié. Grosse surprise. J'ai demandé où étaient les vitres et c'était là le problème. Il n'y avait pas de murs rideaux, pas de modèles, pas de systèmes. C'est le boulot idéal pour moi, je peux régler le problème. Le montage de la façade accuse un retard de 18 mois. Pour remettre le chantier sur la bonne voie, John Zerafa contribue à monter une toute nouvelle usine uniquement dédiée à la tour. « Je savais que ce serait difficile mais c'était un défi. » On a été épatés. Ils avaient à peine signé ce contrat qu'ils sont passés au design, à la fabrication des composants et aux essais de production en quatre mois. C'est le modèle qu'on a monté sur la berge. Vous savez, le ver vision. Un grand ici, un petit là. Un tympan en acier inoxydable. Un bull nose vertical. C'est un aileron en acier inoxydable avec un polymiroir. Il a encore ses protections mais elles seront enlevées. Ces panneaux sont soulevés comme une seule unité et sont suspendus, d'où le nom de mur rideau. Il est fixé à celui du dessus. Un gratte-ciel aux façades de verre peut être magnifique. Mais à Dubaï, c'est d'une complexité toute particulière, comme le montre John. nous avons ici un morceau de verre ordinaire. Le capteur mesure la température à l'intérieur de la boîte afin de connaître la quantité de chaleur qui passe à travers la vitre. Si ce verre était posé sur la tour, c'est la température qu'il ferait dans le bâtiment. La température extérieure est de 46 degrés, ce qui est très chaud. Comme vous le voyez, on suit un peu. 46 degrés, c'est beaucoup. Mais ce n'est rien comparé à la chaleur sous la vitre. La température à l'intérieur de la boîte est de 98 degrés. Personne ne pourrait vivre dans des conditions pareilles. La température intérieure frise le point d'ébullition. Si cette vitre ordinaire était installée sur la burge, la tour pourrait devenir le plus grand sauna au monde. Mais l'équipe a trouvé une solution high-tech. Voici le verre utilisé sur la burge Califa qui a deux revêtements. À l'intérieur, on a une pellicule d'argent qui intercepte les rayons ultraviolets et les réfléchit au dehors. La couche intérieure est en titane et capture les rayons infrarouges. En renvoyant les rayons infrarouges et ultraviolets, cette vitre réduit de façon drastique la quantité de chaleur qui entre dans le bâtiment. mais cette technologie a un prix. Entre tous les différents aspects de la fabrication, la livraison sur site et l'installation, on tourne sans doute autour de 2000 dollars le panneau. Multiplié par 24 000 unités, ça fait beaucoup d'argent. 24 000 fois 2000, ça fait 48 millions. Quand le verre et l'aluminium arrivent à Dubaï, les ouvriers assemblent les panneaux et les envoient directement sur le chantier. Chaque vitre fait jusqu'à 6,40 m de long et pèse jusqu'à 750 kg. Elles doivent être soulevées une par une puis installées à la main. C'est très dangereux. Ce sont des objets imposants, grands et dès qu'un courant d'air passe, ils agissent comme une énorme voile. Ils sont difficiles à maîtriser. Si jamais un panneau vient s'écraser contre un mur, le verre casse, les morceaux tombent de haut et pourraient couper les jambes de quelqu'un au sol. Ça ne plaisante pas. La façade se referme sur le bâtiment. David Bradford, le chef de chantier, suit l'état d'avancement des travaux au plus près. On construit ce gratte-ciel depuis un an maintenant et c'est un grand moment dans tout ce cauchemar. Je crois que si je ne venais pas au travail, je poserais mon télescope sur un toit pour espionner et vérifier que tout le monde bosse. Si ce n'était pas le cas, je passerais un coup de fil pour savoir pourquoi on s'est arrêté. En un temps record, le retard pris disparaît et l'aménagement intérieur peut commencer. On a rattrapé tout le temps qu'on avait perdu et on est revenu dans les délais prévus. C'est à peine croyable d'avoir réussi. Le mur rideau est quasiment terminé. Le travail continue partout sur le site mais un nouveau problème de taille vient se poser aux équipes. Comment planter une flèche en acier de 150 tonnes au sommet du building ? J'ai passé toute ma vie sur les chantiers parfois à grande échelle mais rien de comparable. 5 ans après le premier coup de pelle, la fin des travaux est en vue pour la Burj Khalifa. A l'extérieur du bâtiment, l'un de ses ornements caractéristiques prend forme. Les balcons les plus hauts du monde. Quand le client nous a fait cette suggestion, je me suis dit qu'on avait intérêt à fixer les meubles. On va dans la salle de contrôle. Peter Irwin, l'ingénieur éolien, va démontrer le problème de façon simple. dans une soufflerie ultra-moderne de l'Université canadienne de l'Ontario dirigée par l'ingénieur John Comar. L'air afflue de ce côté et se contracte à travers cette bouche de façon très uniforme pour se diriger ensuite vers le coin numéro 1. Je vois. L'objectif aujourd'hui est de voir les effets du vent sur l'homme. J'imagine que vous allez l'arnacher par sécurité. Oui, oui, bien sûr. Il sera fermement relié au sol. Mieux vaut éviter qu'il s'envole. Oui, c'est sûr. À Dubaï, la Burj Khalifa pourrait devoir affronter des vents de 240 km heure. Cette expérience a pour but de montrer les effets de ces vents violents si quelqu'un se tenait sur un balcon sans protection. On met la soufflerie en marche, Simon. Ça va monter à 110 km heure. Préparez-vous. OK. OK. On va passer de 110 à 130. Signaler tout problème. 24. 210 km heure équivaut à un ouragan de catégorie 1. J'ai du mal à tenir ! Essayez de faire un ou deux pas en avant. Bien, merci, ça ira. C'est enough. J'éviterai d'aller sur un balcon au 120e étage avec tout ce vent. Afin que personne ne soit soufflé loin de la Burj Khalifa, les architectes mettent au point des protections contre le vent sur les balcons. On a imaginé ces balustrades vitrées qui empêchent le vent d'envahir la terrasse des balcons. Avec des cloisons qui font que le vent ne va pas s'engouffrer sur les balustrades et balayer le sol. On a prévu ces treillis pour arrêter les courants descendants qui feraient pression sur le toit des terrasses. Mais c'est à l'intérieur qu'on trouve le système le plus ingénieux. Sur chaque façade où il y a des balcons, on a installé des alarmes au vent. Si la vitesse du vent à l'extérieur dépasse ce que l'on estime être sans danger pour les occupants, une alarme retentit pour prévenir de ne pas sortir à ce moment-là. pendant ce temps, plus haut encore, le gratte-ciel n'a pas encore atteint sa taille définitive. Les constructeurs doivent encore placer au sommet l'une des pièces d'ingénierie les plus extraordinaires jamais conçues. Une flèche d'acier de 136 mètres de haut, de plus de 150 tonnes et de tout juste 1,20 m de large à la pointe. Cette flèche est le point culminant de ce gratte-ciel. Comment finir cette immense tour fuselée ? À plat, elle aurait l'air tronquée. Il fallait qu'elle parte vers le ciel. La question est comment acheminer la flèche au sommet de la tour ? On ne peut pas monter la grue suffisamment haut pour installer la flèche. Même à son envergure maximale, elle est loin d'atteindre la taille nécessaire. Aucune grue au monde ne peut venir à bout de ce travail. Et aucun hélicoptère ne peut soulever 350 tonnes d'acier. La flèche est trop lourde et sa destination trop haute. Jusqu'à ce qu'un ingénieur ait une idée de génie. La remontée en morceaux et l'assembler à l'intérieur du gratte-ciel. La flèche a été quasiment construite au cœur du building. Avec des vérins de traction, elle a ensuite été extraite de la tour. Tous les principaux architectes et ingénieurs sont réunis pour voir la flèche s'élever vers sa place définitive. C'est le dernier levage de la flèche qui doit l'envoyer vers le sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau moment que l'on vit là. Quand la flèche a été soulevée sur les derniers centimètres jusqu'à son emplacement final, ça a été une vraie satisfaction. Ça y est, on a réussi. Une fois le dernier élément structurel en place, il est temps de faire descendre la dernière grue de construction. Comme toutes les autres ont déjà été retirées, il faut faire preuve d'imagination. Comment redescendre une immense grue de 120 tonnes ? C'est compliqué. Ils ont remonté en morceaux une grue de taille moyenne pour démantibuler la grande et déposer les éléments au sol un par un. Et on se retrouve avec une grue de 60 tonnes toujours perchée là-haut. Alors la grue moyenne en remonte une plus petite. qui démembre celle de taille moyenne. On finit en démontant la petite qu'on descend à la main. C'est la toute première fois que la silhouette de la Burj Khalifa est entière. Les bâtisseurs peuvent maintenant peaufiner le travail. Ce gratte-ciel ne doit pas seulement être le plus haut du monde. Il doit être le plus beau. Et pour s'en assurer, quelques rares courageux vont atteindre une altitude extraordinaire. La terre est basse. On est très très haut. On est très très haut. Les équipes ont travaillé longuement et main dans la main. Le dernier panneau du mur rideau qui tapisse la Burj Khalifa est installé. Ce qui a été crucial, c'est l'organisation. Tout a été préparé au millimètre et à la seconde près. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! La course contre la montre est lancée pour finir la tour avant son inauguration dans trois mois. Après six ans de travaux, elle est couverte de terre et de poussière. Mais la solution est simple. Les laveurs de vitres vont nettoyer la façade en entier et à la main. Le tout suspendu à des cordes. Chacun des 24 348 panneaux. À 800 mètres de haut, il reste un détail à régler. À la nuit tombée, la tour sera illuminée par des milliers de lumières décoratives. Mais à l'extrémité de la flèche, sept lampes doivent encore être installées. Ils voulaient qu'on aille percer sept trous dans l'acier de la flèche. S'il n'y avait eu que moi, j'aurais dit « Il y a 2000 ampoules. Ces sept-là, vous les oubliez. Du sol, on ne remarquera rien. Mais Emma a retené à ce que tout soit fait impeccablement. Ils ont mis la barre très haut. » Comment finir le travail en beauté ? « On ne peut pas monter d'échafaudage. La grue ne va pas jusque-là. » Mick Flaherty, expert cordiste, a la réponse. « Au départ, j'ai cru qu'ils étaient fous. Comment expliquer autrement qu'ils veuillent suspendre quelqu'un au sommet ? » Mick recrute un superviseur hautement expérimenté pour conduire la mission. « C'est un spécialiste du rappel. Il travaille depuis des années comme cordiste. » Mais alors qu'ils sont sur le point de commencer, c'est la catastrophe. « Cette altitude ne laisse personne indifférent. On est en terrain complètement inconnu. Pendant qu'on escaladait à l'intérieur de la flèche, je lisais l'inquiétude dans ses yeux. Il était blanc comme un linge. Il s'est arrêté et il a dit « Désolé. » J'ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit qu'il ne voulait pas mettre ma vie en danger et qu'il ne pouvait pas faire le boulot. N'ayant pas le temps de trouver un remplaçant, il n'y a qu'une solution. Mick doit mener l'opération lui-même. La tâche est très dangereuse dans des conditions extrêmement difficiles. « J'ai dû faire avec la chaleur, l'environnement qui nous entoure à Dubaï. C'est un chantier lourd dans un climat pénible. » C'est trop risqué pour qu'une équipe de tournage le suive. Mick filme donc lui-même. D'abord, à l'intérieur de la flèche. Les ouvriers y découpent sept trous dans l'acier de sept centimètres d'épaisseur. « Voilà ! Et de sept ! » « Bien joué, Melchior ! » « Merci. » « Beau travail, les gars ! » Puis, Mick doit fixer les luminaires à l'extérieur. « On arrive au sommet de la flèche, je prépare le matériel, je lance les cordes en m'assurant qu'elles ont bien des nœuds. C'est sérieux, là. D'accord ? Très sérieux. On est prêts ? On est prêts. Je suis de l'autre côté. La terre est basse et on est très, très haut. C'est grisant. Ça a l'air irréel. Ok, Jamil ? Oui, c'est bon. Je descends. Une fois sur la paroi extérieure, pendant la descente en rappel, c'est un vrai trip. Je me disais, je regarde en bas ou pas ? On a découpé les trous dans le métal. Ensuite, on a posé les boîtiers et on va terminer en scellant tout ça. Ça, c'est du mastic. Mission accomplie. Ces mecs ont un physique d'acier. Pas vrai, les gars ? Voilà, tout est là. Aimez son métier. La Birch Califa est finalement inaugurée en janvier 2010. Culminant à 828 mètres, c'est le plus haut gratte-ciel au monde par plus de 300 mètres. Sa construction a exigé l'action conjointe de dizaines de milliers de personnes. Des ouvriers les plus acharnés aux chefs les plus exigeants en passant par quelques-uns des cerveaux les plus brillants de l'architecture. Ce fut un plaisir de remporter le marché et s'en est un plus grand de mener le projet à bien. Le résultat est là. C'est extraordinaire. Ça y est, c'est fini. Sous-titrage ST' 501